Les réalisateurs n'ont que l'abonnance. Je vais demander également à une unité de famille qui viendrait de m'aider à l'éducation. Merci. Merci à mes côtés. Merci à mes côtés. Et voilà. Merci. Et ben voilà, je laisse la parole, chers amis. C'est un peu l'épreuve de feu pour ce film, avant sa sortie de demain. Et après 8 temps de développement avec Tom et Christophe, d'écriture, de fantasme, de ce personnage assez inquiétant et académique. Et on a une grande chance d'avoir cette grande dame du cinéma français devant la caméra. Parce que c'était vraiment notre personnage. Et quand on l'a rencontré, on avait vraiment un flash en disant que c'était elle et personne d'autre. Donc j'espère que vous allez apprécier cette nouvelle proposition. Elle a peut-être rarement fait ce style de personnage dans sa carrière, sa longue carrière. Mais en tout cas, nous, on la trouve extraordinaire. Donc j'espère que vous aussi. Moi, je voulais aussi en profiter pour remercier Malik d'avoir été aussi un partenaire si formidable avec Nathalie. Et avec nous, Nathalie et Malik ont beaucoup plus de films à leur actif, bien entendu. Et ils nous ont vraiment, vraiment soutenus et ont toujours été là pour que ça se passe bien. C'est un film qui a été fait dans très bonnes conditions, mais avec assez peu de jours de tournage. Et donc, leur efficacité, leur écoute, leur envie de faire le meilleur film possible a vraiment été un atout. Juste pour vous dire, en fait, Nathalie est en promotion. Elle fait des plateaux télé, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Elle nous a dit, vraiment, embrasser les biens forts de ma part, tout autant qu'ils sont. Et Malik, peut-être que tu veux nous dire quelque chose ? Bon, c'est la dernière avant-première ce soir. On a été dans beaucoup de villes la semaine dernière. Ça se passe très bien pour l'instant. On croise les doigts. Demain, ça sort. Ça a été un tournage très dense, très concentré. Et puis, j'ai eu une chance extraordinaire de jouer avec Nathalie, qui a été une partenaire fabuleuse. Donc voilà, ce film m'a fait grandir, en quelque sorte. Voilà, je vous souhaite une bonne proche. Alors moi, je veux juste te dire quelque chose, Malik, parce que dans certaines interviews, avec Nathalie, vous avez dit un truc qui m'a fait énormément plaisir, et je pense aux réalisateurs aussi, c'est que vous avez dit que tout au long du tournage, vous êtes revenu sans cesse au scénario. Vous l'avez lu, relu, relu, relu. Et quand je me souviens de la réflexion sur chaque virgule, parce qu'on a mis beaucoup de temps à éclair le film, enfin, c'est surtout eux, nous l'avons de votre temps. Mais ça fait très plaisir, Malik, de... Voilà, ce respect du texte, du personnage, et de la proposition. Et je t'en remercie très chaleureusement. Et j'en profite, puisqu'on est en remerciement, pour remercier mes camarades. Parce que ça a été de très nombreuses cette année. Oui, là, tu nous as bien fait souffrir. C'est vrai qu'avec Sophie, la productrice, vraiment, ils sont... On les a fait souffrir aussi. Ils sont bien vêtants, mais d'une exigence implacable à la hauteur de la vôtre. Mais franchement, les gars, merci, on recommence. Mais on peut être un petit peu moins longtemps pour la prochaine. On espère que ça nous plaira quand même, parce que c'est vrai que là... Et vous voulez nous dire un petit mot sur, justement, l'origine du projet ? Comment vous avez eu l'idée de ce projet ? Écoutez, c'est né pas mal d'observations, en fréquentant des bureaux, en observant un peu les relations de travail. Comme ça, comme femme, et comme dit Christophe, souvent... C'est vrai qu'on passe tous deux temps, parfois, avec notre collègue, avec notre patron, avec notre famille. Donc ça génère des relations, des choses parfois étranges. Et c'est parti. Voilà. C'est pas de vécu totalement, mais de certaines anecdotes qu'on a accumulées. Et très vite, on a fantasmé sur l'idée de faire un thriller comme ça, un peu à l'ancienne. Hitchcockien. Vous aviez déjà donné des acteurs dès le départ ? C'est vrai qu'on a eu une idée assez tôt pour le rôle. Et en revanche, l'autre personnage, qui est Thomas, le jeune homme, un peu moins, parce que, tout simplement, on a eu du mal à définir. Il s'est défini tout au long de l'écriture. Et il s'est dessiné comme ça, assez tardivement. Et voilà. Mais on avait effectivement Malik un peu en tête, puisqu'il avait déjà fait un film avec Tom. Donc voilà, on suivait. On est un peu loin. Et une fois qu'on a fait des lectures avec Nathalie et des essais, comme c'est un peu filmé, ça a été un peu une évidence. On cherchait un couple de cinéma. Voilà, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on a fait pour notre précédent film. Et voilà, il y a eu une évidence. Il y a un couple de cinéma, mais c'est pas un couple. Voilà, c'est un couple Merfis. Patron, secrétaire. C'est un peu tout à la fois. Peut-être amants, c'est pas trop. Voilà. On va vous laisser le découvrir, en tout cas. et qu'on vous remercie beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Alors juste, je voudrais juste dire encore un petit mot, je suis désolé, mais comme c'est la première projection à Paris, je voudrais vraiment remercier les gens qui, dans la salle, ont participé au film de près au loin. Certaines personnes ont juste fait des petites choses, qui sont venues sur le tournage, qui ont été à l'écriture. D'autres ont mis de l'argent. On les remercie beaucoup, ceux-là aussi. Et puis, je voudrais vraiment remercier notre équipe de production, toute l'équipe de cinéma de facto, des plus anciens qui sont dans la salle, aux plus jeunes. Et merci beaucoup, parce que c'était marrant, mais comme finalement, on a vu pas mal de gens qui disent, « Ah, ben moi, j'avais travaillé à l'époque sur le film, et c'était il y a longtemps. » Et donc, merci à tous d'avoir accueilli dessus. Et puis, bien entendu, notre distributeur Backfilm, merci pour votre superbe travail, puisque vous sortez demain le film sur une combinaison de 160 copies. on est très heureux. Et 15, à Paris. Et merci beaucoup à notre attaché de presse, à Saint-Gerard & Co, et son équipe de choc. Merci au MK2 Bibliothèque de nous accueillir. Merci, cher public. Et donc, et à l'issue de la projection, en fait, on va essayer d'aller voir un petit verre en face sur les quats-de-scènes, parce qu'il y a les quats-de-scènes, il fait encore doux et bon. Et donc, on sera très heureux de vous offrir un petit coup à voir, à la bonne franquette, comme ça, sur la banque. Hop, un petit coup de rouge. Gros de son coup. La projection, merci. La projection, merci. 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 Merci.